Salut à toi qui nous écoutes, et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui vous parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de Techos. Allez, on y go ! C'est quand j'ai décidé de vous hacker. Qui est en contrôle des nodes de l'exit, est aussi en contrôle. Vous en voulez la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Alors salut à tous, l'épisode 1 sur les frais morts, c'est parti. Pour commencer cette première série de podcast, je propose qu'on fasse un petit tour de table, pour qu'on apprenne un petit peu à se connaître. Du coup, Flo, si tu peux commencer un peu, nous dire ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes, et pourquoi tu es là aujourd'hui, tout simplement. Alors moi, je fais essentiellement de la gestion de projets web, un peu d'expertise technique. Ce que j'aime dans la vie, c'est l'informatique, on va dire. Et pourquoi je suis là aujourd'hui ? Pour participer à ce nouveau projet de podcast qui, j'espère, vous plaira. Eh bien, c'est top. Philippe ? Salut, moi, c'est Philippe. Moi, je fais essentiellement de l'expertise technique, tout ce qui est autour des missions de performance, tout ce qui est un petit peu technique et compliqué. C'est pour moi. Il en faut. Il en faut. Et puis, du coup, le petit dernier aujourd'hui, c'est Robin. C'est petit, quand même. Donc, oui, c'est Robin. De mon côté, je fais principalement du développement Java et encore plus principalement de l'expertise talent, donc développement et audit. OK, ça marche. Alors, du coup, je vais me présenter aussi. Alors, moi, je suis Camille. Je suis un peu le petit profil noob du groupe. En fait, je fais un petit peu de webmarketing et en fait, je bote dans une boîte d'informatique. Ce qui fait que je me suis fait un peu pervertir par tous les développeurs, notamment ceux qui sont autour de la table. Et avertir en mieux. Et du coup, je m'intéresse de plus en plus au développement et du coup, j'interviens un peu en tant qu'un T-Web, donc avec un peu d'HTML, CSS, PHP, enfin voilà, du WordPress, quoi. Tu pourrasse de jour en jour. C'est ça qui est beau. Du coup, donc, vous devez un peu vous demander qu'est-ce que c'est que ce nouveau podcast. Alors, en fait, l'idée, c'est de discuter aujourd'hui principalement de développement, des outils qu'on utilise, de nos préférences en termes de techno, d'architecture, etc. On passera, je pense, pas mal de sujets. Puis, on va aussi vous raconter nos petites anecdotes, nos petites expériences de dev et bien entendu, vous donner quelques astuces. Du coup, comment les sessions vont se dérouler ? Eh bien, en fait, on va commencer par un petit tour de table, un petit coup de cœur, coup de gueule, un peu, histoire que tout le monde se libère un peu. On passera ensuite, du coup, au sujet du jour avec un petit débat sur les, du coup, aujourd'hui, sur les frameworks, leur utilisation, tout ça. Et on finira ensuite par une recommandation sur le sujet. Du coup, coup de gueule, coup de cœur, c'est parti. Je vais laisser la parole à Florent. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué ce mois dernier ? Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui ? Allez, c'est parti. Alors, moi, ça va être... Je vais tout de suite dévier du concept. Je vais faire plutôt un coup de perplexité, vous voyez. En fait, j'ai découvert le nouveau mode de gestion de version majeure de Java. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais l'expliquer brièvement. En gros, ils vont sortir maintenant une version majeure tous les six mois. Et une sur trois sera ce qu'on appelle une... Comment ça s'appelle déjà ? Une LTS. Une LTS, exactement. Long Term Service. Et donc, avec un support de trois ans, les autres auront un support de six mois. En fait, juste le temps qui s'écoule avant la nouvelle version majeure. Donc, bon, pourquoi pas ? Mais pourquoi, quoi ? Parce que sur six mois, je ne sais pas trop ce qu'ils vont apporter comme futur majeur, justement. Donc, bon, on verra à l'usure ce que ça donne. Mais enfin, ça risque de ne pas matcher avec leur monde. Surtout sur une gestion de projet sur plusieurs années. Bah, super, Flo. Super, merci de nous partager ça. Philippe ? Allez, moi, je vais essayer de respecter les consignes. Du coup, je vais donner un petit coup de cœur. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de perfs. Et du coup, j'utilise un outil qui s'appelle Apache G-Meter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire des tests de montée en charge, des tests unitaires, des lots, tout ce qu'on peut faire avec. Et j'avoue que c'est quand même extraordinairement bien fait. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et je suis hyper content de cet outil. Et il n'y a pas... En plus, il a l'avantage d'être parfaitement open source et gratuit. Et quand on connaît la solution payante, il n'y a pas bien mieux. Donc, voilà. Moi, je voulais donner mon petit coup de cœur à cet outil. Eh bien, c'est bien. Quand on est content, il faut le dire. Et toi, Robin ? Ah bah, surtout, pour me réagir du coup. Ah bah, il faut un peu de chac. Non, du coup, en plus, c'est un peu avec mon actualité du moment. Donc, je peux en profiter pour qu'elle est la chose. Du coup, en ce moment, je travaille avec l'API... D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle cette API ? J'ai oublié le nom. Concernant tout ce qui concerne le cloud OVH. Donc, c'est OpenSwift. Et c'est déjà une galère sans nom installé. Donc, du coup, pour l'instant, je suis là. Mais du coup, c'est un peu pénible de voir perdre du temps sur l'installation, des choses qui sont un petit peu compliquées. J'ai dû installer quatre ou cinq outils. Et ça ne marche toujours pas. Donc, mon coup de gueule, pour l'instant, c'est que il y a des choses qui ne sont pas faciles à utiliser pour faire des choses toutes simples. C'est dommage. Bon, bah, il faut utiliser un autre outil. Précisément ce que je pense faire. Je propose une minute de silence. Ok, ça marche. Merci, les gars, pour les coups de cœur et les coups de gueule. Du coup, je pense que maintenant, c'est l'heure de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, le sujet du jour, en fait, on a choisi de parler un petit peu des frameworks. Du coup, pour commencer, tout simplement, qu'est-ce qu'un framework ? Du coup, Flo, tu peux nous éclairer un peu sur le sujet ? Absolument, absolument. Alors, selon Wikipédia, une source fiable au possible, un framework désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel. Voilà, donc là, je pense que vous avez tous compris. Et quand même, quand même, une précision importante. On peut féliciter Wikipédia là-dessus. Un framework se distingue d'une simple bibliothèque logicielle. Ça, c'est quand même important de préciser. Donc, en gros, un framework, ça va être un ensemble de composants qui va structurer votre application et qui va le contraindre plus ou moins à la façon dont vous allez la développer. C'est donc une notion très large puisqu'il y a quand même énormément de types de frameworks différents, des plus souples aux plus contraignants. Ouais, effectivement, moi, je rebondis là-dessus. Dans le cadre framework, si on traduit littéralement, c'est un peu le cadre de travail. Il y a effectivement cette partie technique, comme le disait Florence, un ensemble de librairies, de choses de cet esprit-là. Mais il y a aussi tout ce qui est la manière de travailler. Et souvent, en fait, quand on parle de framework, il y a aussi toutes les grandes librairies qu'on connaît, les Swift, les Spring, tout ce que vous voulez qui peut tourner autour des frameworks. Mais il y a aussi les frameworks maison. Il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de framework en tant que la manière de faire en interne, qui ont développé leur propre framework, leur propre bibliothèque de composants et compagnie. Ça, je trouve que c'est un point important. C'est de dire qu'effectivement, les frameworks, c'est évidemment une stack technique, une manière de faire, mais c'est aussi vraiment un usage qui est bâti sur l'expérience des entreprises. Alors, des entreprises pour le cas des frameworks maison ou de l'éditeur dans le cas d'un framework propriétaire ou open source. C'est vrai que pendant quelques années, c'était vraiment la mode de développer des frameworks maison. Aujourd'hui, on remarque quand même qu'on a de plus en plus de frameworks open source grand public qui prennent un peu leur envol. Peut-être qu'on pourrait commencer par en citer quelques-uns. Peut-être que pour les auditeurs, tu ne connais pas. Enfin, tu en connais quelques-uns qui t'intéressent. Des frameworks maison ou en général ? Non, des frameworks en général. Alors, qui m'intéresse, ce n'est pas forcément. Ceux avec lesquels j'ai travaillé, Hibernate, Symfony, j'ai l'APHP, c'est les plus classiques. Je n'ai pas de choses un peu exotiques à proposer. Donc bon, après, est-ce que vous en avez ? Oui, sur ce qui est moderne, on peut quand même citer Angular maintenant. Bon, qui change de version tous les six mois, lui aussi. Ah, c'est ça qui a inspiré Javard. Ça me rappelle quelque chose. Tout s'explique. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité ici ? Dotnet ? Oui, et puis J2E quand même. Et J2E, alors bon, justement, est-ce que le standard J2E est un framework ou pas ? Parce que ce n'est pas très contraignant. Non, ce n'est pas très contraignant, mais c'est vrai que c'est quand même... On est borderline. On est un petit peu borderline sur le sujet. Et puis sinon, on peut citer quand même Spring aussi. L'air de rien. Mais tu l'as cité déjà. Je l'ai cité. Mais je vois que tu fais de la pub pour Spring. Moi, je fais de la pub pour Spring parce que... Bon, ça sera dans mes recos, je vais spoiler un peu, mais moi, j'adore ce framework. Du coup, je ne suis peut-être pas très objectif sur la question. Et du coup, vous nous avez un peu cité les frameworks. Aujourd'hui, vous pouvez les classifier par type, par exemple ? Par techno, déjà. Par techno, oui. Et par type, si on peut. Et par type, alors, front ou back, par exemple, Angular, c'est du front. Et après, même sur le back, on peut faire des classifications. Parce que c'est vrai que Robin, tu citais Hibernate, qui n'est pas... Enfin, qui est un ORM. Donc, ce n'est pas un framework suffisant pour... C'est un framework spécialisé. Ça ne suffit pas pour monter une application from scratch. Parce que si on va par là, on pourrait citer aussi bien, je ne sais pas, JSF ou... JSF, j'ai regardé ce matin, c'est une bonne question. Mais JSF, c'est un framework. Oui, oui, effectivement. Tout ça, ils les appellent des frameworks. En même temps que ce sont des API, donc des bibliothèques, bon, c'est un peu à la limite. On est un peu à la limite. Mais oui, effectivement, dans la classification, on peut vraiment reprendre le front et back. Alors, dans le front, aujourd'hui, il y a React, Angular, c'est les principaux. VJS, on peut citer aussi. Et côté back, maintenant, il y a des trucs un peu nouveaux, genre des Express qui viennent de sortir, qui travaillent sur des technologies Node.js. Ah oui, effectivement, on n'a pas cité Node. Ouais, j'ai eu à l'instant, j'y pense. Alors, c'est vrai que nous, en interne, ce n'est pas une technologie dont on raffole. Oh, on a quand même utilisé, oui, plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est pas... Dès qu'on a une application un peu lourde, on n'utilise pas forcément ça, mais du coup... Ah non, ce n'est pas fait pour, ouais. Ce n'est pas fait pour, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, Kevin ? Ouais, ça répond à ma question. Mais du coup, ça en amène d'autres. Du coup, là, par exemple, vous parliez un peu de tout ce qui est framework front. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous les utilisez, et lesquels vous utilisez ? Nous, on utilise essentiellement Angular, en fait. Et pourquoi, du coup ? Alors, par contre, c'est vrai que selon les projets, je pense que là, on doit avoir à peu près tout le panel de Angular. J.S. 2, 3... Non, 3, il n'existe pas, donc du coup, on ne l'utilise pas, c'est vrai. 2, 4, 5 et 6, je crois qu'on les utilise tous. Malheureusement, un peu tous, quoi. Pour revenir à ta question, pourquoi on les utilise ? Et puis, du coup, ça va me permettre de débrancher sur pourquoi on ne les utilise pas. Parce qu'effectivement, là, on parle de framework comme si c'était une évidence de l'utiliser. Honnêtement, ce n'est pas du tout une évidence d'utiliser un framework pour son projet. Non, non. Alors, les pour, pourquoi on utilise, par exemple, Angular ? Essentiellement, pour la structuration du code que ça apporte et la facilité de maintenance. Vraiment, si vous utilisez, par exemple, Angular, ça va vous dire que vos développeurs, ils vont devoir coder sur un certain nombre de composants, sur un certain nombre de directives, ce genre de choses. Et du coup, ça structure la qualité du code. Et ça permet, alors c'est horrible de dire ça, mais ça permet de passer d'un développeur à un autre et avoir une structuration de code qui est cohérente. Et du coup, à faciliter la maintenance, la reprise, ce genre de choses. Pour ceux qui ont développé en JS pur, ils le savent, le JavaScript pur, ça peut vite devenir, Florent, il est spécialiste de ça, ça peut vite devenir un cauchemar à maintenir. Essentiellement, c'est compliqué. C'est compliqué, on se retrouve vite avec un fichier avec 3000, 4000, 10 000 lignes de JavaScript. En plus, le JavaScript, pour ceux qui en font, ça s'imbrique énormément. Donc, il y a beaucoup de binding d'événements, c'est assez difficile à relire selon la manière dont on l'a codé. Et puis en plus, qu'apporte, donc je revendique sur ce que tu disais, Philippe, l'intérêt d'un framework comme Angular en front, ça va être beaucoup sur des écrans qui nécessitent des actions. Donc, des écrans de formulaire, donc beaucoup en fait des applications type back-office. C'est vrai que si vous voulez faire un site vitrine où il y a peu d'actions, où il y a juste des pages, ça n'a pas du tout d'intérêt d'utiliser Angular. Oui, c'est vrai que tous les frameworks, de manière générale, c'est quand on veut faire du volume, beaucoup d'écrans, beaucoup de pages, beaucoup de services. Là, ça a du sens d'harmoniser les pratiques en utilisant un framework. Mais dans le cas où vous faites des choses très spécifiques ou très compliquées, même je dirais, le framework, généralement, il n'a pas forcément de sens à ce niveau-là. Moi, dans les points négatifs, s'il faut en citer, comme l'a dit Florent, et je pense qu'il l'a très bien cité, généralement, ajouter un framework, c'est ajouter une couche de complexité à votre application et des nouvelles versions à suivre. Ok, alors je te coupe, Philippe, mais ce n'est pas censé aider un framework ? C'est ce que j'en avais entendu. C'est censé aider et ça aide, mais ça rajoute une complexité parce qu'effectivement, on a cette couche à mettre à jour. Vous avez une nouvelle version de votre langage, déjà, c'est comme disait Florent, par exemple, vous développez en Java, vous avez des nouvelles versions de Java intégrées, mais il faut quand même les intégrer. Souvent, vous avez un serveur d'appli ou encore une couche middleware, donc c'est encore un truc à gérer. Et si vous rajoutez votre framework là-dessus, ça vous donne encore un cycle de vie d'applications à gérer et ça complexifie encore un peu plus les choses. Voilà, c'est ça. Si on revient à l'étymologie de framework, du latin freemus, workus, de l'anglais, comme disait Philippe tout à l'heure, cadre de travail, c'est vrai que ça cadre, donc ça dirige. On est moins tenté de partir dans toutes les directions, mais du coup, ça cadre, donc ça limite. Par définition, on hérite de limites quand on commence à utiliser un framework. Donc, si on veut faire des choses qui ne sont pas prévues par le framework, très vite, on rencontre des problèmes. Robin, tu parlais d'Hibernate tout à l'heure. Bon, on sait très bien qu'il y a certaines structures de requêtes SQL qui ne sont pas possibles du tout en Hibernate. C'est quand même légèrement ennuyeux. Voilà, et du coup, ce que parlait de framework avec la native query, des choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile à utiliser que ça n'a pas du tout le framework. Parce que, du coup, c'est utiliser les outils du framework pour faire quelque chose qui ne prévoit pas trop. Donc, du coup, c'est... C'est là où on voit finalement la limite de l'outil, puisque finalement, il propose lui-même des outils pour se contourner... Les mêmes. Oui, c'est un peu ce qui est carrément. Et du coup, ce que dit Robin, moi, ça me fait rebondir tout de suite, c'est qu'effectivement, qui dit framework dit, il faut se former sur une techno en plus. C'est ce que j'allais ajouter, justement, c'est qu'on a l'impression de devoir apprendre un nouveau langage quand on veut utiliser un framework, parce que c'est très spécialisé, et certes, ça apporte des bénéfices, mais effectivement, c'est des contraintes qu'on se rajoute. Donc, on peut perdre du temps, au départ, à vouloir apprendre à utiliser le framework, à partir un peu dans tous les sens. Par contre, une fois qu'on sait s'en servir, on peut en tirer le meilleur, c'est sûr. Puis, c'est vrai que sur une gestion de staffing, on va dire, un développeur qui va passer des mois, voire des années sur un framework en particulier, il va prendre des habitudes qui sont, en fait, très spécifiques à ce framework, et s'il change, s'il est amené à changer volontairement ou pas par la suite, il risque de se retrouver perdu, alors que ce n'est pas moins pertinent le cadre qu'on lui impose ou pas, d'ailleurs, sur la nouvelle solution sur laquelle il travaille, mais simplement, il a pris des habitudes en utilisant un framework en particulier. T'as envie de dire mauvaise habitude, Florent. Oui, j'ai envie de dire mauvaise habitude. Non, ça dépend des frameworks. Ça dépend des frameworks. Non, mais, voilà, la tentation est facile de considérer qu'une pratique qui est, en fait, propre à un framework est une bonne pratique d'une façon générale. Voilà. Ok. Et du coup, donc là, vous avez quand même beaucoup parlé d'inconvénients. Alors, si, juste là, vous... Ça, c'est vu ? Un chouïa. Du coup, là, juste, par curiosité, si vous pouvez me citer tous, là, un framework vraiment nul, enfin, ou en tout cas, peut-être pas nul, mais que vous n'avez pas du tout aimé utiliser, ou qui vous a desservi sur un projet ? Euh... Je réfléchis, il y a trop d'exemples qu'il y a. Alors, moi, je déteste Symfony. Je déteste Symfony. C'est vrai que les premiers exemples qui me viennent, c'est du PHP, hein ? Je déteste Symfony, je n'aime pas spécialement Zend, mais bon, je ne suis pas un bon public, parce que du coup, je viens de l'univers Java, mais c'est vrai que je trouve ça lourd dingue, quoi. Je trouve ça lourd dingue d'avoir 50 000 classes pour développer un pauvre formulaire. Enfin, bref. Moi, si je devais retenir qu'un exemple que je n'aime pas trop, c'est Symfony. Même si, dans les dernières versions, Symfony 3, ça s'améliore un petit peu. C'est quand même franchement lourd dingue, quoi. J'ai très, très mauvais souvenir avec PrestaShop, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un framework, ça, pour le coup. C'est un produit à part entière. Beaucoup de gens l'utilisent comme start-up kit. Voilà, ouais. Donc, du coup, de cette manière-là, ça s'apparente à un framework. Eh ben, non. Alors, vraiment, je ne valide pas. Je pense que c'était Symfony, mais du coup, puisque tu me l'as volé, du coup, de mon expérience, j'aurais dit Hibernate. Moi, j'en ai déjà parlé, évidemment, mais c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages sur tout ce qui est... Mais ça a surtout beaucoup de défauts. Ça a beaucoup d'avantages sur tout ce qui est, effectivement, rocketing automatique, binding des objets. Mais alors, pour tout le reste... Alors, c'est tout, quoi. On a déjà... Ça, c'est tout, quoi. Tout ce qu'on... C'est juste un gain de temps, en fait. On a un gain de temps sur le début, mais alors après, dès qu'on veut commencer à s'en servir... Et en même temps, moi qui fais des missions de performance, je peux dire que c'est 80% de mon business, hein. C'est ça. C'est d'aller régler des problèmes d'Hibernet, donc du coup, quelque part, on y est gagnant. Merci, Hibernate. Du coup, cette fois-ci, niveau des frameworks que vous aimez bien, quel est le framework qui vous fait vibrer ? Oh, bah, Angular, Angular, quand même. C'est vrai que c'est bien. Alors, pourquoi ? Oui ! Voilà ! Dans son ensemble ! Dans son ensemble ! Non, ils ont... Je trouve qu'ils ont réussi à prendre le meilleur des frameworks MVC qui existaient, qui existaient côté serveur. Bon, c'est quand même très fortement inspiré de Java, évidemment, comme tous les frameworks MVC. Mais non, ils ont fait quelque chose de très bien. Ils ont réussi à structurer de la programmation événementielle, ce qui est quand même pas facile. Surtout quand on a fait du JavaScript natif, on sait que c'est pas facile. Bah, c'est quand même un paradigme de développement qui est tout sauf lisible. Puisque, par définition, on n'est que sur des rétroactions, donc voilà, il n'y a rien de séquentiel. Donc, là-dessus, je trouve qu'ils ont fait du bon travail. C'est relativement facile à utiliser. Voilà. Je plus sois. Philippe, toi ? Bah, moi, je vais prendre une technologie backend. Je vais prendre Spring Boot, qui est issue de Spring, de Spring Framework. Et Spring Boot, ça a l'avantage d'être hyper performant et en très peu de lignes de code, vous arrivez à faire des API, des API JSON, des API REST, des API, ce que vous voulez, et de manière extrêmement efficace, extrêmement rapide. et ça a l'avantage d'être utilisable sans toute la lourdeur d'un serveur d'application, type API, type API, ce que vous voulez. C'est vraiment très, très productif et c'est avec la légèreté de Spring, donc c'est vraiment très, très agréable. Le défi de Philippe, c'est d'arriver à dire Spring plus de 30 fois pendant l'épisode. Il a bientôt réussi. Je touche une com, donc ça s'explique. Ok, après Spring, j'arrive même pas à le dire, moi. Du coup, Robin, tu serais plutôt quoi ? Je n'ai pas vraiment d'accompagnement de données, en fait, parce que ça fait... Tu peux citer Talend, en soi, c'est un cadre de travail pour échanger des données, ça ne me paraît pas déconnant. Oui, dans ce cas, oui, dans ce cas, on citerait effectivement Talend. C'est hérité du Java, donc clairement, si on sait faire du Java, on peut exploiter l'outil à son plat potentiel. Il y a deux, trois petits défauts, quand même. La interface graphique n'est pas toujours, par exemple, ultra bien fichue, mais clairement, ça fait bien le boulot, on s'y retrouve très facilement et l'avantage, c'est que si quelqu'un ne s'est pas spécialement développé en Java mais qui connaît deux, trois petites notions de programmation, il s'en sort très facilement et il peut l'utiliser. Et puis, clairement, pour faire des migrations de données, ça va super vite, c'est très efficace. Donc oui, c'est vrai que pour le coup, je peux citer Talend. Très bien, on a nos trois technos préférés. Ok, et du coup, en termes de framework, vous avez des astuces à nous donner pour choisir son framework ou pour en choisir ou justement ne pas en choisir un ? Comment est-ce qu'on fait, en fait ? Philippe, je sens que tu as un avis sur la question. Il y a Florent qui était à deux doigts de démarrer, mais du coup, je l'ai pris, j'ai levé le doigt, vous n'avez pas vu ça, mais j'ai levé le doigt pour prendre la parole. Vive-moi, prenez la caméra. Vive-moi, prenez la caméra. Alors moi, oui, j'ai une astuce, elle est extrêmement simple. Elle consiste à toujours regarder le taux d'usage du framework. C'est-à-dire que j'essaie toujours de prendre le framework le plus utilisé parce que généralement, il y a un gros taux de perte dans les frameworks. Il y en a beaucoup qui vont être abandonnés dans le futur. Du coup, j'essaie toujours de prendre le framework dominant ou en tout cas étudier le ou les deux frameworks dominants parce que c'est souvent un match à mort et du coup, je n'ai pas trop envie de me lancer dans une techno qui va péricliter au bout de 6 mois, 2 ans. Donc voilà, ma recommandation, c'est, il y a plein de sites qui font ça sur Internet, regardez juste le taux d'usage des frameworks et vous verrez par exemple toute la partie javascript dont on parlait vraiment framework front. Il y en a deux qui traînent la dragée haute, c'est React et Angular. Et du coup, nous, on est parti sur Angular. Alors, je rebondis à ce que tu dis, Philippe. Du coup, en fait, la notion du taux d'utilisation, en fait, tu as une notion de communauté derrière tout ça qui est relativement importante à tes yeux ? Oui, alors effectivement, la communauté, généralement, elle suit le taux d'usage. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'utilisateurs d'un framework, vous allez avoir des forums qui sont plus remplis, plus de questions, plus de gens qui galèrent, mais en même temps plus de réponses. Et du coup, l'éditeur de ce framework va souvent, plus il y aura d'utilisation, plus ils auront d'argent et plus ils vont pouvoir pousser et continuer d'améliorer la technologie. Et c'est vrai que, dernier point là-dessus, il ne faut pas faire toujours attention à qui est derrière parce que vous pouvez avoir des très grands noms qui soient derrière un framework et ce n'est pas forcément une raison de réussite. Microsoft en a lancé plein, Adobe en a lancé plein, il y en a plein qui sont crachés. Angular, il y a Google derrière, mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on a choisi. Google, je pense que tous ceux qui connaissent Google savent qu'ils ont abandonné un nombre de produits conséquents au cours des dernières années. Du coup, ce n'est pas forcément... Alors, c'est bien d'avoir un gros derrière, mais il faut plutôt se baser sur l'usage et la communauté pour aller-dessus. Florent, tu as peut-être un conseil sur le choix ? Sur le choix, oui, en lui-même, non, pas forcément parce que je pense que tu as fait un petit peu le tour du sujet. Mais par contre, selon le framework qu'on choisit, il y a des frameworks, comme on disait tout à l'heure, qui sont plus ou moins contraignants. Et donc, je pense que par contre, c'est très important dès le début d'un projet de bien sélectionner quelle feature du framework qu'on va utiliser, quelle pratique, quel cadre précis on va mettre en place si on est sur un framework non contraignant. Voilà. OK. Et Romain ? Des petits tips à nous donner ? Oui, effectivement, ça fait un petit moment que je n'ai pas vraiment cherché un framework particulier pour développer quelque chose. Souvent, ce n'était pas vraiment de mon choix. Pourquoi on l'a invité, du coup ? Mais c'est vrai que oui, Philippe et Florent ont abordé la question pas mal déjà, mais ce que j'aurais pu ajouter, en fait, pendant que je parle, je réfléchis parce qu'en fait, j'ai pensé à quelque chose, mais j'ai compris ce que je voulais dire. Donc, ce n'est pas très efficace, de fait. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut vraiment choisir, il faut vraiment voir ce qu'on veut faire. Ce n'est pas la peine de choisir un framework cuisine à gaz si c'est pour faire deux, trois formulaires qui se courent après. Donc, au-delà de l'utilisation qui est faite, il faut aussi voir l'utilisation qu'on veut en faire. Ok, ça marche. Du coup, vous avez un peu des choses à ajouter où on a à peu près fait le tour du sujet ? Philippe. Philippe veut dire spring. Voilà, je vais peut-être le dire spring, 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 comme ça, au moins, je serai. Non, moi, j'ai une chose à dire, un truc qui m'orripile au plus haut point sur les frameworks, c'est quand vous utilisez un framework, utilisez-le vraiment et n'essayez pas de le contourner ou le bidouiller ou je ne sais pas ce qu'on peut dire pour faire ce que vous voulez. Si ce que vous voulez faire n'est pas prévu dans le framework, c'est parce qu'il ne faut pas le faire comme ça et n'essayez pas de vous entêter à faire quelque chose qui n'est pas prévu. Essayez plutôt de vous laisser aller dans la philosophie de l'outil et vraiment de vous laisser guider par ce qui a été pensé par le framework et pas parce que vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. J'aurais peut-être dû le mettre en intro. Ouais, du coup, peut-être. Ou alors, si vraiment, vous ne voulez pas, ne prenez pas de framework. Voilà. Une recommandation assez simple, finalement. Voilà. Ok, ça marche. Bon, du coup, si c'est tout bon pour tout le monde, je vous remercie tous là pour ce premier podcast sur les frameworks. Du coup, on espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir, on n'était pas ultra au point. Mais bon, après, il faut une première à tout. Et en tout cas, sachez que ça nous fait plaisir de le faire. Du coup, n'hésitez pas parce qu'en fait, on va essayer d'en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast. Et puis, à côté de ça, on fait aussi des petites vidéos sur YouTube. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et bientôt, bientôt, on se filmera aussi quand on fera les podcasts. Et ça, à mon avis, ça va valoir de le dire tout. Merci. Merci à tous. Merci à tous.